Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mardi 21 juin 2022. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre collaborateur William Beaudoin et à l'Omélie, ce sera le père Michel-Marie. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. La beauté du jour aujourd'hui est une gracieuseté de Saint-Paul et de Maître Écartes. Probablement deux noms qui vous disent quelque chose. Le sujet, c'est la gratitude. Alors, je vous lis comme à l'habitude la beauté du jour, puis après on y revient. Saint-Paul a dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses. » Aussi simple que ça. Et j'enchaîne avec Maître Écartes qui a dit « Si la seule prière que tu faisais dans ta vie était « Merci », ce serait bien suffisant. » Alors, ces deux phrases-là m'ont beaucoup inspiré pour la chronique que je voulais vous partager aujourd'hui sur la gratitude. Une autre personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est un monsieur, appelons-le Roger, que j'ai rencontré il y a de ça quelques mois, qui me parlait justement de ce sujet qui est la gratitude. Roger disait « Je comprends les gens qui s'efforcent de voir le beau et le bon partout. J'ai moi-même déjà été comme ça, mais depuis un certain temps, ça m'agace. » Roger est gravement malade, on se souvient. Je travaille dans un milieu de soins palliatifs. Roger disait « J'ai l'impression que c'est faux, que des fois, je n'ai pas du tout le goût de remercier la vie, mais qu'on m'encourage à être dans la gratitude. » Donc là, je me demande, Roger me disait, je me demande, est-ce qu'il faut que je me force pour être dans la gratitude ou non? « Quand la maladie me fait mal ou j'imagine devoir me séparer des gens que j'aime, disait-il, je n'ai vraiment pas le goût de remercier la vie. » Quand j'ai creusé le sujet un petit peu avec Roger, j'ai comme identifié trois types de remerciements, de reconnaissances. Il y en a un qu'on apprend quand on est tout enfant, j'appelle ça la politesse, le dire merci quand on reçoit quelque chose. Quand on a sept ans, on est un petit gars très actif et notre grand-mère nous donne des vêtements à Noël, nos parents nous regardent et nous demandent de dire merci grand-maman. Alors ça, c'est la politesse. Ensuite, il y a la reconnaissance qui est plus de l'ordre de voir le beau et le bon partout. Essayer de s'exercer pour voir le beau et le bon partout. Puis, la dernière qui est vraiment celle que je trouve la plus intéressante à mon sens, c'est la gratitude qui est un don qui vient de l'intérieur et qu'on n'a pas à commander ni à attirer, qui sort de soi simplement comme ça. Sur le moment, il n'y a pas de meilleure gratitude l'une que l'autre. Les trois sont essentielles. La première, c'est pour le mieux vivre ensemble dans la vie. La deuxième, c'est un peu comme un athlète olympique, c'est de s'exercer, avoir le beau, avoir le bon dans la vie. Puis la troisième, c'est un peu ce qui ressemble à l'amour de l'ordre du don. Ça vient à l'intérieur de nous, ça part de l'intérieur de nous et ça s'exprime. Comme un chant de louanges qui sort spontanément de soi. Dernièrement, j'ai entendu une belle phrase qui disait, « On ne peut être reconnaissant pour tout, bien entendu, mais on peut être reconnaissant à tout moment. » Je ne sais pas si vous évaluez la beauté de cette phrase-là, mais c'est magnifique. On ne peut pas être reconnaissant pour la guerre, pour la souffrance dans le monde, les enfants, les femmes maltraitées, etc. Mais à chaque moment de la vie, qu'on ouvre les yeux le matin, on peut être reconnaissant. On peut laisser la gratitude émerger en soi, sortir de soi comme un cadeau gratuit. Alors, sur cette belle réflexion, je vous souhaite une très, très belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel-Marie. 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Sous-titrage Société Radio-Canada Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quelle joie, mes frères bien-aimés, que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils ne les piétinent puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. « Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent, mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, l'Esprit-Saint nous offre un texte court qu'il convient de disséquer avec attention de manière à ne pas faire de contresens. Jésus a pris place au pied d'une montagne. Je dis au pied parce que, comme vous le savez, la voie monte. Par conséquent, il faut imaginer le peuple placé en hauteur et Jésus au plus bas dans la plaine sur un terrain plat, entretenant ses disciples et aujourd'hui toute l'Église. Et la première chose qu'il nous dit est pour le moins inattendue, pour ne pas dire surprenante, puisqu'il compare certains hommes à des chiens et même à des cochons qui risquent de piétiner ce qu'on leur donne de meilleur. Et que peut-on leur donner de meilleur si ce n'est notre amour du Christ et puis les grâces que nous avons reçues de lui dans notre vie ? Au fond, on leur offre par là le témoignage de notre foi. Et il est vrai, nous en avons tous fait l'expérience, je pense que bien des êtres qui nous écoutent ne respectent pas ce que nous leur disons, se moquent de nous, à grands coups d'argumentaire ou de rire sarcastique. On ne doit, en voilà encore un de principe, on ne doit ouvrir son cœur qu'à ceux qui nous accordent leur confiance et leur amitié. Et c'est pourquoi Jésus nous donne la consigne, comme il l'a donné un jour aux apôtres de tous les temps, de ne pas insister avec les êtres qui résistent, de secouer la poussière de nos pieds. Vous vous souvenez de ce passage d'Évangile ? Et en revanche, de nous attarder là où la porte s'ouvre, la porte de la maison comme la porte du cœur. Donc, gardez vos secrets. Et attention, ce que je vous dis là ne s'oppose pas à l'évangélisation du monde. Laissez-moi vous rappeler que par notre seule présence, et je l'espère par la bonté qui transpire sur notre visage, par l'attention, l'intérêt que nous portons à la vie des autres, mais aussi par nos générosités, le Christ se faufile et fait son chemin dans le cœur des hommes. Le Christ lui-même, lui qui est notre exemple, n'a pas été compris dans ses paroles. Et Dieu sait si pourtant elles étaient justes, vraies et offertes avec amour. Bien sûr, saint Paul dit que la foi passe par ce que l'on entend. Très bien, nous n'allons pas le contrarier. Mais les paroles prononcées supposent au préalable une ouverture de cœur, au moins une ouverture de cœur de la part de l'auditeur. Et bien sûr, une grâce du ciel, sur laquelle chaque homme peut évidemment compter. Donc, encore une fois, ne cherchons pas à entrer à tout prix dans un cœur humain. N'entrons pas par effraction, même pour y planter le meilleur. Offrons d'abord notre amitié, notre considération, notre estime, et le reste suivra. Vous êtes agacés, n'est-ce pas, quand les témoins de Jéhovah frappent à votre porte pour vous convaincre, à coups d'arguments et de passages de Bible, de les suivre. Ou quand je ne sais quel rationaliste vous attaque de front pour vous dire ses convictions, avec la volonté de vous y faire adhérer. Alors, eh bien, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Faites plutôt du bien avec votre capacité d'amour. Et ne cherchez pas à les convaincre en racontant ce que vous vivez vous-même avec Dieu notre Père. Vous allez vous faire écharper. Et de plus, la partie sera perdue pour lui. Car vous pouvez éloigner des âmes à force de dire le Seigneur, le Seigneur a fait ça dans ma vie, le Seigneur a fait ça dans ma vie. J'ajoute ici volontiers que s'il ne faut pas donner nos perles aux cochons, il faut les compter, ces perles, en prendre soin, et de temps en temps réouvrir les crains de notre âme où elle se trouve pour admirer toutes les grâces que nous avons reçues. Car ce sont elles qui sont nos perles. Les grâces sont couvertes d'or, sont des diamants. Mais elles sont pour nous, ces grâces. Elles sont notre trésor. Nous n'avons pas, je l'aurais dit encore une fois, avec l'autorité du Christ, à les divulguer comme ça. Qu'il nous bénisse, ce Dieu d'amour, qui comble ses enfants, en nous donnant l'Évangile à vivre. Car l'Évangile, oui, c'est le vrai joyau par excellence. Et l'Esprit Saint, la perle des perles, qui conduit nos vies. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, aujourd'hui, en ce 21 juin, c'est le début officiel de l'été. C'est le solstice, la journée la plus longue, la plus remplie de lumière. Et la véritable lumière, n'est-ce pas, que c'est l'amour qui habite chacun de nos cœurs. Aujourd'hui, laissons-nous bronzer au soleil de cet amour-là. Je vous souhaite un été rempli de cet amour avec vos proches, dans vos propres cœurs. Cet amour qui est irremplaçable et si important dans chacune de nos vies. Je vous souhaite un excellent été. On me disait, tu sais, je vais m'enlever la vie si tu m'abandonnes. Toutes les autres femmes avant toi m'abandonner. S'il te plaît, reste avec moi. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, rapidement, après, la violence physique est embarquée. Puis, quand la violence physique était là, les menaces de « si tu pars, je vais te tuer ». Elles étaient déjà là. Il faut chercher la lumière Caché en chacun de nous On aime les yeux sur la terre On a tous un rendez-vous Il faut chercher la lumière On est-ce que tu pars, les jeunes, les tachesous-mains, laissons-ils, le波